bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale donc premièrement juste vous dire que oui vous voyez beaucoup ma bibliothèque mon salon et tout mais il n'y a aucun plug subtil dans aucun cas je fais une vidéo rapide aujourd'hui parce que j'ai réalisé certaines choses par rapport à mon organisation de vidéos dans le fond j'ai énormément pardon j'ai énormément de vidéos pré-filmées en fait sont toutes pré-filmées désolé si jamais vous entendez les bruits j'ai un petit chien juste là il vous fait coucou juste là allo ah là il s'énerve calme toi petit chien bref je garde mon petit chien pour la fin de semaine fait qu'il s'énerve un petit peu dans le background je suis désolée pour les bruits puis j'ai la laveuse qui fonctionne donc c'est ça dans le fond j'ai réalisé qu'il y avait un petit problème quant à mon filmage de vidéos c'est à dire que j'ai beaucoup trop de vidéos en banque d'avance je me le cache pas je filme d'avance en fait on le fait tout mais il y en a qui sont transparents avec vous il y en a qui ne le sont pas mais bref donc c'est ça je suis dans le fond mon planning qui est présentement une vidéo le mardi une vidéo le vendredi vidéo le mardi qui est une vidéo de diamond painting ou une vidéo en général et le vendredi qui est un unboxing haul ou je vous présente des affaires que j'ai acheté voilà eh ben j'ai réalisé j'ai vite réalisé que j'ai beaucoup trop de vidéos mais tu sais je veux pas non plus ne pas publier ces vidéos là parce que j'ai quand même travaillé fort ça paraît pas mais j'ai travaillé fort à faire le montage j'ai travaillé fort à faire le contenu et tout donc ce que je pense faire pour le moment c'est de vous mettre un petit peu plus de vidéos par semaine parce que mon planning comme qui était ça allait jusqu'en début septembre et encore là j'ai pas d'autres vidéos de filmer puis on est présentement on est le 12 juillet fait que 12 juillet je veux dire un mois et demi d'avance c'est énorme comme comme délai de vidéo je trouve tu sais comme deux trois semaines c'est raisonnable peut-être mais un mois et demi on s'entend que je parle de sujets qui sont peut-être rendus hors contexte maintenant donc comme par hasard par exemple excusez par exemple les délais de poste canada du haut covid le covid peut-être aussi rendu là sera plus un sujet d'actualité on l'espère on l'espère on est pas bien parti pour ça désolé si je me dis souvent dans les cheveux je suis comme un peu stressé fait que c'est ça fait que là ce qui arrive c'est que je vais vous poster plus de vidéos par semaine je sais pas si ça va devenir un planning permanent ou ça va être juste le temps que j'écoule les vidéos que j'ai en ce moment parce que du poste canada débloque j'ai énormément de vidéos d'unboxing mais les unboxings que j'ai déballé le 12 juillet mettons que vous le voyez en septembre c'est rendu plat tu sais c'est quand même d'actualité parce que je veux dire des diamond paintings ça reste que on peut toujours se les acheter mais si je parle de certaines choses ben c'est rendu plat ou mettons un livre qui vient de sortir oui j'ai pas de vidéo de livre en date mais ça s'en vient ben des livres qui sortent peut-être ou qui viennent de sortir ben rendu en septembre seront plus tellement le fun ben pas plus tellement le fun mais l'effet ou l'effet de nouveauté va être parti donc c'est ça dans le fond pour revenir au sujet principal je pense mettre deux vidéos mettons de diamond painting de lecture de présentation de peu importe le mardi les deux à deux heures et demie comme d'habitude donc au lieu d'avoir une seule vidéo vous allez en avoir deux puis le vendredi je remets elle est là c'est là juste un instant j'enviens elliot non c'est non j'ai pas non là bas là bas c'est non bon désolé donc désolé mon chien il a trouvé quelqu'un dehors qui comme je vous l'ai déjà dit j'ai pas vraiment le droit au chien présentement dans mon appartement donc on fait attention pour pas se faire remarquer le moins possible donc fallait que je discipline mon chien désolé fait que c'est ça deux vidéos d'unboxing le vendredi est-ce que ça va être un planning permanent je le sais pas est-ce que je vais faire deux vidéos de contenu et un unboxing par semaine à l'avenir je le sais pas est-ce que je vais revenir à une vidéo de contenu et une vidéo d'unboxing par semaine je le sais pas j'en ai aucune idée où est-ce que ma chaîne s'en va présentement même si je viens juste de la créer ça fait trois semaines en date d'aujourd'hui en tout cas ma première vidéo ça fait trois semaines qu'elle est publiée bref donc je sais pas trop ce que je vais faire mais ça reste que mes vidéos vont toujours être publiées le mardi à deux heures et demie et le vendredi à deux heures et demie est-ce qu'il va y en avoir une est-ce qu'il va y en avoir deux est-ce que ça va être est-ce que des fois il va y en avoir deux des fois il va y en avoir une je le sais pas c'est des idées comme ça seul le temps me le dira parce que là oui j'ai beaucoup de contenu beaucoup d'idées en ce moment j'ai beaucoup d'unboxing à faire mais est-ce que ça va être toujours le cas je le sais pas je t'sais je veux dire du diamond painting j'ai toujours du contenu à faire mais à un moment donné peut-être que je vais me tanner peut-être que vous allez vous tanner donc faut que je trouve d'autres d'autres sortes de vidéos désolé mon chien ça fait bien du fun présentement en me sensé me s'abstenait mais je trouve ça juste trop drôle j'ai un gros oursau en peluche sur mon divan et présentement il fait des trucs pas très catholiques à moi surtout bref je trouvais ça comique donc ouais pis là vous voyez Netflix qui défile en arrière de moi c'est pas aucun plug ou quoi que ce soit c'est juste que ça défile là je suis pas encore une pro du euh... pardon désolé que j'avais... j'ai hâte de finir le souper donc c'est ça euh... donc l'avenir de la chaîne présentement pour ce qui est des publications euh... ça va être un peu chamboulé en gros en somme c'est que mon horaire de publication va être chamboulé est-ce que c'est permanent ? est-ce que ça l'est pas ? je sais pas je vous tiendrai au courant bien évidemment ça c'est sûr euh... parce que là comme je vous disais des vidéos jusqu'en septembre c'est beaucoup ça c'est sans compter ceux que je veux faire ceux que je vais faire euh... je veux pas non plus avoir euh... tout filmé en juillet puis avoir du contenu jusqu'à la fin de l'année parce qu'on s'entend que euh... tout le temps les mêmes vidéos sur les mêmes mettons le même dessin de diamond painting ou de scratch painting ou peu importe ben ça va être un peu euh... moins intéressant fait que euh... c'est sûr que là euh... comment je pourrais dire ? c'est sûr que là j'ai pris aussi la décision de pas tout documenter euh... mon avancée de... de diamond painting je vais en faire beaucoup hors caméra pis juste comme faire une ou deux vidéos de blabla ben de blabla en faisant du diamond painting déjà là ça va aider un peu euh... 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 l'avancée de mes vidéos fait que euh... il y a ça aussi euh... excusez j'essaye de me souvenir j'ai pas de script, j'ai pas de feuille qui me dit qu'est-ce que je voulais parler donc c'est un peu pas elle-même mais ouais ça va être ça pour l'instant l'horaire de publication va être chamboulée euh... je vous tiendrai au courant si elle revient au normal si je la change au final euh... je sais pas je... je vais voir avec euh... avec euh... au fil du temps c'est sûr que ça fait plus de vidéos euh... j'ai fait un peu un sondage euh... auprès de certaines personnes de mon entourage il y en a qui me disaient que c'est une bonne idée il y en a qui me disaient que 4 vidéos par semaine c'est trop fait peut-être que 2 c'est pas assez mais 3 ça sera un bon ratio fait que euh... je vais checker ça mais là je vais commencer à 4 vidéos essayer d'écouler le plus possible mon stock de vidéos que j'ai présentement parce que j'en ai encore là je parle en date du 12 juillet je... mettons 2 vidéos septembre fait que ça fait... j'ai comme une bonne quinzaine de vidéos en banque déjà fait que tu sais ça s'additionne, ça s'additionne, ça s'additionne pis je vais me rendre à la fin de 2020 ça va pas être pas pire déjà être en fin de 2020 au moins toute la chaîne du coronavirus pourrait peut-être être derrière nous autres euh... au moins pour le mois de juillet pour l'instant c'est plutôt calme mais les médias nous ont préparé une deuxième bague donc euh... potentiel donc euh... on verra bien éventuellement fait que euh... c'est ça fait qu'on verra bien mais c'est ça que je fais pour l'instant que ça plaise ou que ça plaise pas à tous ça reste que c'est ma chaîne donc euh... je vais publier mes vidéos quand je veux donc euh... je vous tiendrai au courant je radote hein ouais euh... désolée je radote beaucoup dans la vie fait que c'est ça ceux qui me connaissent le savent que je dis tout le temps genre dis tout le temps les mêmes affaires pis euh... ben petite parenthèse un peu plus euh... dark euh... c'est sûr je peux pas passer à côté fait que euh... pis je savais pas trop où glisser pis là c'est vraiment d'actualité ma vidéo est... cette vidéo là ben est filmée deux jours en avance je suis en plein dans le sujet donc euh... je vais en profiter pour euh... pour en glisser un mot euh... vous avez tout con... vous avez tout vu passer pardon euh... l'alerte en verre de... Nora et Romy je crois c'est ça le nom ? bref si j'ai massacré le nom je suis vraiment désolée euh... qu'elle repose en paix c'est vraiment ignoble ce qui est arrivé euh... c'est pas encore le fin fond de la vérité mais peu importe qu'elle soit décédée lors de l'accident que ça soit leur père qui l'a... qui les a... sauvagement assassinés désolé mes mots il n'en reste pas moins que c'est cruel juste le fait d'enlever tes enfants de leur mère c'est atroce euh... je suis vraiment euh... sous le choc de cette nouvelle là donc euh... qu'elle repose en paix pauvre tite euh... c'est ça la vie hein ? faut av... faut continuer d'avancer en espérant que euh... leur père euh... paye pour ce qu'il a fait parce que on s'entend que c'est un humain faire ça encore plus là... à ses propres enfants euh... fait que on verra bien l'avancée de... du cas euh... à l'Ertembert dans les prochains jours j'imagine en tout cas de ce que moi je sais présentement c'est que le père est toujours en liberté tandis que euh... les deux petites filles reposent au ciel maintenant j'espère juste qu'elles n'ont pas souffert au moins ça s'il vous plaît donc euh... c'est ça qu'elles reposent en paix pfff... c'est pas drôle je peux pas croire que quelqu'un peut faire ça en un enfant je peux pas croire je veux dire pourquoi ? pourquoi faire autant de mal à un enfant à une petite fille à deux petites filles qui ont rien demandé faut vraiment être pas bien dans sa tête pour faire ça bref donc euh... j'ai pas vraiment besoin de vous tenir au courant de ça vous avez les médias sociaux qui peuvent vous tenir au courant de ça c'est sûr que je vais sûrement en glisser un mois à un moment donné parce que ça peut pas rester le même ça peut pas rester sous silence cette histoire-là donc euh... c'est ma petite parenthèse je sais que ça a pas aucun lien avec ma vidéo mais euh... je tenais quand même à dire mon mot là-dessus je trouvais ça important de dire mon mot là-dessus donc c'est tout pour moi aujourd'hui j'espère que tout est clair si jamais vous avez d'autres questions d'autres suggestions juste à me le dire en commentaire ça va me faire plaisir de prendre vos suggestions en considération donc c'est tout et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée n'importe... euh... peu importe quand vous regardez cette vidéo n'oubliez pas de liker ou de partager la vidéo si ça vous tente vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche pour rien manquer de mes prochaines vidéos ça me ferait toujours plaisir d'avoir du nouveau monde parmi mes abonnés et je vous souhaite une belle journée je l'ai dit c'est pas grave et euh... donc à la prochaine bye